Et bien bonjour à tous pour ce premier épisode de plagiat ou pas. Pour ce premier numéro je vais vous parler du roi lion car vous ne le savez peut-être pas mais il y a une histoire de plagiat assez flagrante le concernant. A vous de vous faire votre propre avis et sur ce, c'est parti ! Alors sorti en 1994, le roi lion est devenu un véritable phénomène mondial qui a marqué les esprits et à l'heure actuelle très certainement un de vos Disney préféré, voire votre favori. De par ses musiques mythiques, son scénario larmoyant et qui ne connaît pas cette fameuse réplique Hakuna Matata Et pourtant malgré ce succès incroyable, le roi lion a de fortes ressemblances avec une autre oeuvre qui est le roi Leo ou jungle Taitei en japonais ou encore Kimba the White Lion chez les américains. Déjà rien qu'avec les noms Kimba et Simba, on sent une forte ressemblance mais je reviendrai là-dessus plus tard. Donc le roi Leo est un manga dessiné par le dieu des mangas lui-même, Osamu Tezuka entre 1950 et 1954 qui raconte, accrochez-vous bien, les aventures d'un lionceau vivant en Afrique et qui voit son père assassiné et qui doit apprendre à devenir adulte pour assurer la succession du trône en tant que roi de la jungle. Une histoire qui nous rappelle fortement celle du roi lion. Donc ce manga a par la suite eu plusieurs adaptations animées dès 1965 au Japon. Et c'est dès l'année suivante en 1966 que la série télé est doublée pour le seul américain et est renommée pour l'occasion Kimba. Série qui rencontra un fort succès aux Etats-Unis. Et c'est ainsi que nous arrivons en 1994 avec la sortie du roi lion. Avec, eh bien, de grandes similitudes avec le roi Leo. Que ce soit déjà au niveau de l'histoire comme vu précédemment, mais le plus gros est la ressemblance quasiment presque parfaite entre les personnages des deux œuvres. Notamment déjà avec un Simba Kimba qui se ressemble, bon, on va dire un petit peu. Ensuite nous avons donc Scar, l'oncle maléfique, qui est quant à lui la copie quasi conforme de Klo, le rival de Kimba Leo. Nous avons ensuite Kitty, l'ami d'enfance de Kimba, qui deviendra plus tard sa compagne. Comme un certain Kimba Enala. Nous avons un perroquet qui suit Léo Kimba, prénommé Coco, qui a été remplacé par Zazu dans le roi lion. Et le plus gros reste le conseiller du roi, qui est lui aussi un mandrile, la même espèce de singe que Rafiki. Et il se ressemble vraiment... Bon, en fait c'est les mêmes, il n'y a rien à dire. Mais mis à part les personnages qui se ressemblent fortement, il y a aussi divers plans qui sont quasiment identiques. Comme Kimba et Simba sur leur colline, Kimba et Mufasa s'accrochant afin de résister à leur adversaire et de rester en vie. Le fait que nos deux héros arrivent à voir leur père mort dans le ciel, et les pères des deux héros qui apparaissent sous forme de nuages. Ainsi que différents plans entre Simba et Kimba qui se ressemblent, et la scène de la poursuite de Simba par les gnous qui ressemble beaucoup à une scène du roi Léo. Mais sinon, Timo et Pumba et les chansons sont bien des créations de Disney, et l'histoire diffère tout de même entre les deux oeuvres. Notamment de Le Roi Lion, où il figure de méchants humains qui tuent le père de Kimba, alias Léo. Ce qu'il n'y a pas dans Le Roi Lion, car comme vous le savez tous, Mufasa a été tué par Scar. Sinon, autre info importante, Osamu Tezuka, le créateur du Roi Léo, est décédé en 1989, et Disney a commencé à travailler sur Le Roi Lion peu après la mort de ce dernier. Étrange, non ? Un petit peu. Et donc, suite à la sortie du Roi Lion en 1994, une journaliste nommée Machiko Satanaka adresse une lettre avec une pétition signée par 500 japonais et plus d'une cinquantaine d'artistes à Disney afin qu'ils reconnaissent s'être inspirés de l'oeuvre d'Osamu Tezuka. Et bien évidemment, Disney ont nié toutes ces accusations, et ont même déclaré ne pas connaître Osamu Tezuka et le Roi Léo. On va les croire. D'ailleurs, dans un des épisodes des Simpsons sortis en 1995, cette histoire de plagiat a même été gentiment parodiée. Quant à l'acteur Matthew Broderick, le doubleur officiel américain de Simba, qui quand a été embauché pour doubler Simba, a pensé justement que Le Roi Lion était un remake du Roi Léo. C'est un animé qu'il a adoré étant petit. Il pensait d'ailleurs doubler Kimba et non pas Simba. Il était si content qu'il en avait parlé à tout le monde dans son entourage. Sauf qu'il s'était un petit peu trompé, il a donc doublé en réalité Simba et non Kimba. Le studio Tezuka Productions, détenteur des droits du Roi Léo, n'ont pas fait de démarche juridique sur Disney. Pour deux raisons, mais elles se contredisent un petit peu. La première explique qu'Osamu Tezuka était un grand admirateur des oeuvres de Walt Disney, qu'il avait inspiré à de nombreuses reprises. Il aurait été flatté que le studio américain s'inspire à son tour de l'une de ses oeuvres. Alors que d'un autre côté, nous avons un employé de Tezuka Productions qui a dit, je cite, que sa société était trop petite pour se lancer dans une bataille juridique car Disney avait les meilleurs avocats du monde et que c'était peine perdue. Donc les deux explications se contredisent tout de même beaucoup. Mais malgré toutes ces années, le studio Disney n'a jamais avoué s'être un minimum inspiré de l'oeuvre d'Osamu Tezuka, le Roi Léo. Même pas un tout petit peu un chouïa, rien du tout, que dalle. Non, c'est où qu'on tout fait. Alors pour conclure, plagiat ou pas, je ne sais pas, car bien que l'histoire entre les deux oeuvres se ressemble fortement, il y a tout de même quelques différences scénaristiques entre les deux. Alors d'après vous, plagiat, simple inspiration ou alors hasard total ? A vous de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc j'espère que ce premier épisode de Plagia ou pas vous aura plu. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut !